et tu veux la meilleure boisson énergisante pour les gamers prend toi au lit ou en description pour mon lien et mes codes de réduction yo les gens c'est diagendo j'aurai une petite vidéo sur destiny 2 pour la présentation d'une arme absolument unique en son genre effectivement aujourd'hui messieurs dames on va parler d'une arme d'un archétype qu'on n'a absolument jamais vu avant un truc vraiment extrêmement nouveau et pourtant qui est sur une arme qu'on connaît depuis pas quasiment le lancement du jeu puisqu'aujourd'hui on va parler d'une arme de nuit noire donc qui est en vigueur cette semaine où je sors la vidéo qui sera disponible évidemment tout long de la saison sur des semaines fixes mais bon cette semaine je fais la vidéo c'est en cours donc n'hésitez pas à aller farm directement si cette arme vous intéresse aujourd'hui on va parler d'un revolver complètement atypique et pourtant c'est un revolver qu'on connaît maintenant de non en tout cas depuis le début du jeu quasiment ici on va parler de l'arme de nuit noire la loi du géolier donc la loi du géolier si vous êtes un petit peu familier avec destiny 2 vous le savez c'est une arme de nuit noire qui existe depuis un certain temps maintenant et qui n'a jamais réellement été au dessus du lot en termes de revolver malgré que cette arme avait quand même des perks assez agréable je me rappelle que son god roll a toujours été hors la loi boucherie et ça a toujours été une arme agréable puisque c'était un 140 etc etc donc ça valait le coup de la jouer en early si tout du moins vous n'aviez pas mieux parce qu'il y avait quand même de meilleures alternatives comme par exemple dans le même genre le fauconnier qui était bien plus intéressant cette arme est revenue cette saison pour la énième fois en nuit noire mais elle est revenue complètement différente puisque la seule chose que conserve cette arme c'est son nom étant donné que son skin son archétype et ses perks ont complètement changé donc on est littéralement en face d'une toute nouvelle arme dans cette vidéo on va voir du coup ensemble ce que vous cette arme si vraiment elle vaut le coup d'être joué et si c'est le cas comment ça doit être fait et avec évidemment quel god roll on va diriger directement in game on va voir ensemble cette loi du geôlier et là ce qu'on peut voir directement c'est son coup par minute on est en face d'un 257 cpm bordel de cul mais qu'est ce que c'est que cet ovni d'où ça sort on est en face d'un nouveau type d'archétype alors comment ça fonctionne on est sur un attribut intrinsèque dit rafale lourde tire une rafale destructrice de deux balles donc en gros ça est tout simplement des rafales de deux balles on est plus sur un revolver qui tire balle par balle on est sur un deux balles et en termes de ressenti je dirais qu'on est sur du 120 140 on est entre les deux même si du coup ça absolument rien à voir comme feeling puisqu'on est plus sur quelque chose qui a une armature un peu de précision qui va tirer les balles deux par deux mais la cadence on va dire si on devait réunir les deux balles en une on serait sur un 120 140 en termes de ressenti alors en termes de feeling qu'est ce que ça donne de façon je vais pas vous mentir moi je suis quelqu'un d'assez difficile avec les revolvers de manière générale vous le savez sur la chaîne vous l'avez déjà vu je ne jure que par les 140 à partir du moment que c'est un 120 ou un 180 pour moi c'est éliminatoire instantanément donc ici on est face à un nouvel archétype qu'est ce qu'il donne du coup et ben je vais pas vous mentir j'aime beaucoup j'aime beaucoup le feeling j'adore même le feeling avec cette arme je passe un excellent moment à jouer avec donc pour moi c'est un oui absolu et en termes de dégâts on est vraiment sur quelque chose d'excessivement efficace c'est un rôle encore une fois excessivement équilibré voire même plus qu'équilibré il est fort partout donc c'est vraiment insane et pour moi ce 257 qui ça venait à s'étendre dans le jeu de manière générale s'il y avait d'autres armes de s'archétype qui venait à sortir ben ce serait carrément intéressant parce que ça vient vraiment en concurrence directe avec les 140 je trouve de mon point de vue c'est vraiment tout aussi efficace si ce n'est meilleur donc voilà donc de manière générale un feeling excessivement agréable alors qu'à la base ce n'est pas mon truc donc imaginez si vous êtes quelqu'un qui aimait de base les revolvers un petit peu de précision parce que c'est un peu le feeling que vous aurez que cette arme ben là croyez moi que vous serez gâtés mais de façon de manière générale on n'a pas du tout l'impression de jouer avec un revolver puisque c'est un archétype assez unique et en termes de ressenti de gameplay on n'a pas du tout l'impression de jouer avec un revolver on se situerait plus entre le pistolet à rafale qui existe d'ailleurs aussi en deux coups et le revolver on serait plus entre ces deux trucs là mais on n'est pas du tout sur un feeling de revolver évidemment donc ici on va parler uniquement de pve vous en doutez bien on parlera pas de pvp je peux quand même vous mentionner rapidement le god roll parce que je sais qu'il y en a qui le cherchent et donc j'ai entendu à peu près ce qu'il fallait donc je pourrais vous le citer mais ici évidemment on va s'attarder sur un rôle pve puisque de toute façon on est sur une chaîne exclusivement pve vous le savez et puis le pvp on le sait tous également ici n'est qu'une hallucination collective allez on se dirige directement sur le god roll de l'arme et ici chose très intéressante à noter c'est que l'arme comme je l'ai dit est très bonne partout mais exclusivement sur une chose en particulier c'est sur sa direction du recul où on est de base quand même sur quelque chose qui est à 97 en termes de direction du recul donc ici il est intéressant de noter c'est qu'on n'aura pas besoin de focus une stabilité absolument pas puisque c'est vraiment le gros point fort de l'arme l'arme ne bouge pas ici vous le voyez j'ai frein tête de flèche je passe à 100 je suis à 97 de base il n'y a absolument pas besoin de ce faire donc ici c'est pour ça que je ne le choisirais pas malgré qu'il y a quand même une amélioration de la vitesse de maniement ici ce qu'il faudrait viser dans la première case c'est vraiment la portée qui serait vraiment intéressant de faire c'est de focus tous ses efforts sur de la portée uniquement concernant cette arme donc ici dans la première case ce serait évidemment du rainurage forgé qui serait le truc le plus intéressant dans la deuxième cas si vous voulez continuer à focus vos efforts de cette manière vous avez évidemment les munitions de précision qui seront le choix le plus intéressant à faire au niveau de cette arme si vraiment c'est tout ce que vous voulez viser mais quand même des choses beaucoup plus intéressante en pve à focus notamment le chargeur d'appoint ou selon le rôle que vous avez même le chargeur augmenté je peux vous cacher que si vous avez les meilleurs rôles possibles le chargeur d'appoint suffira largement et ne vous donnera pas les handicaps que vous prodigue le chargeur augmenté donc pour moi c'est ce que je vous préconise un chargeur d'appoint vous perdez juste deux balles par rapport au chargeur augmenté puisque ça vous augmentera votre chargeur de quatre munitions là où l'augmenté le fera de six donc vous serez à 20 munitions dans le chargeur si vous avez un chargeur d'appoint vous le voyez ici je suis à 22 avec le chargeur augmenté si ce sera les meilleurs choix laissez-moi vous le dire vous avez aussi l'option de chargeur en alliage si toutefois vous voulez encore une fois de la recharge augmentée selon le rôle que vous allez choisir dans les cases actives ici dans la première case vous avez deux peurs qui sont intéressantes en pve vous avez le quatrième c'est la bonne qui pour moi est la peur qu'à venir viser et vous avez l'action illuminée l'action illuminée c'est pareil c'est une excellente peur que vous allez voir qu'on va choisir les rôles en fonction évidemment de la deuxième active que vous allez choisir dans la deuxième case du coup vous avez trois peurs qui sont intéressantes à savoir vorpal frénésie ou boucherie alors ici les rôles vont différer en fonction de l'utilisation que vous en faites déjà je vais pas y aller par quatre chemins boucherie est clairement la peur des trois que je viens de vous citer la moins intéressante si vous voulez un rôle purement early game qui ne marchera pas en endgame du coup vous avez le rôle action illuminée et boucherie qui peut fonctionner mais alors attention uniquement en early parce qu'en endgame vous allez complètement être dépassé ça ne fonctionnera absolument pas donc ici on va parler uniquement de deux peurs dans la première case à savoir action illuminée et quatrième c'est la bonne et de deux dans la deuxième à savoir vorpal ou frénésie si vous avez action illuminée dans la première case ici comme je vous l'ai dit vous pouvez jouer avec boucherie mais la seule peur qu'intéressante des deux autres qu'on vient de citer ce serait évidemment vorpal parce que jouer action illuminée avec frénésie c'est complètement overkill vous atteindrez de façon facilement avec frénésie le stack max de recharge et de maniement donc absolument pas besoin de jouer action illuminée en prime avec donc ici si vous jouez vorpal il faut absolument action illuminée ou quatrième c'est la bonne mais action illuminée ne se jouera qu'avec vorpal donc si vous avez frénésie il faut absolument quatrième c'est la bonne et pour moi c'est vraiment deux rôles que je vous montrer aujourd'hui qui sont pour moi les deux plus intéressants de l'arme à savoir quatrième c'est la bonne et frénésie ou quatrième c'est la bonne avec vorpal pour moi pve c'est vraiment les deux seuls et unique rôle sur lesquels il faut mettre les projecteurs parce que c'est vraiment les rôles qui rendent l'arme complètement atypique alors pourquoi je vous dis de viser ce genre de truc parce qu'il ya un build en particulier avec lequel on peut jouer la loi du géolier expert et qui absolument magnifique c'est vraiment vous l'avez deviné le build du chasseur avec le pantalon porte bonheur alors ça tombe bien parce que je vous ai fait la vidéo du build il ya très peu de temps sur la chaîne donc je vous mets tout ça en fiche et en description si vous voulez directement aller voir à quoi ressemble le build et ce qu'il donne et vous le savez si vous êtes un adepte de ce genre de build ça se joue exclusivement avec le malveillance ou en tout cas le malveillance est vraiment l'arme la plus efficace à être joué avec ce build même si vous avez d'autres armes qui fonctionnent également très bien vous avez du rayon soleil vous avez du garance enfin bref vous avez plein d'armes qui fonctionnent réellement mais on ne joue pas ce build là avec une arme légendaire de manière générale on joue des revolvers exotiques qui sont beaucoup trop fort et du coup on focus tous nos efforts là dessus on va évidemment pas jouer des revolvers légendaires ici sous vos yeux vous avez le meilleur revolvers légendaire du jeu qui va venir se jouer avec le pantalon porte bonheur et du coup pour ce faire vous l'avez deviné il faut les peurs qui se prêtent à l'exercice et donc quatrième c'est la bonne va être absolument parfaite pour maintenir le chargeur et donc avoir tout le temps des munitions pour pouvoir bénéficier du proc étui légèrement modifié ce qui est je vous rappelle le buff qui va vous faire augmenter vos dégâts jusqu'à 600% c'est absolument énorme donc si vous voulez bénéficier du buff le plus facilement possible il faut absolument jouer la quatrième c'est la bonne qui va vous permettre de sustain le chargeur et donc d'avoir le x10 sans forcer du tout et dans la deuxième case vous l'avez deviné vorpal sera le meilleur choix si vous attaquez à des champions ou à des boss puisque vous l'avez deviné ça va vous augmenter vos dégâts de 20% sur une arme principale vorpal c'est 20% donc c'est absolument lunaire et donc ce sera les meilleurs gains de dégâts sur du champion en tout cas et vous avez frénésie frénésie c'est à peu près la même chose ça va fonctionner aussi bien en endgame la seule différence c'est qu'il faut 12 secondes pour l'activer mais que ça va fonctionner sur l'intégralité des mobs ici que ce soit un champion ou pas n'importe quel mob du jeu frénésie va se déclencher et vous augmentez vos dégâts de 15% cette fois-ci non pas de 20 vous allez perdre 5% mais ça fonctionne comme je vous l'ai dit sur tous les mobs du jeu alors je peux vous mentir avant test je pensais vraiment que quatrième c'est la bonne et vorpal était le god rule l'ayant testé après test pour moi frénésie est encore meilleur que vorpal alors certes vous perdez 5% sur les champions et les boss alors oui c'est clair vous perdez 5% c'est énorme malheureusement mais frénésie comme je l'ai dit se déclenche sur tous les mobs même s'il met un peu de temps à se déclencher il vous offre aussi des gains de maniement et de recharge qui ne sont pas à négliger moi je vous le dis tout de suite si je n'avais pas de recharge améliorée grâce à frénésie sur cette arme je la trouverais éclater parce que ce qui lui donne une vraie ergonomie ce qui lui donne un vrai plaisir un vrai feeling à jouer sur le terrain c'est quand frénésie se déclenche avant ça l'armée un peu pataude lente à jouer etc donc pas vraiment agréable mais alors dès que frénésie déclenche c'est un vrai bonheur de façon vous le voyez sur le rôle que j'ai j'ai un chargeur augmenté ce qui m'handicap réellement au niveau de charge ça me l'ampute vraiment beaucoup et quand frénésie se déclenche on ne sent absolument pas que j'ai le chargeur augmenté je le recharge à une vitesse c'est absolument n'importe quoi donc imaginez si je ne jouais pas avec un chargeur augmenté à quel point frénésie me rechargerait mon chargeur rapidement mais du coup c'est ça qui va m'offrir une ergonomie absolument parfaite sur cette arme puisque le fait d'avoir chargeur augmenté va vous m'augmenter mon chargeur de six munitions en plus et donc m'augmenter mon chargeur à 22 qui va me faire sustain quatrième c'est la bonne beaucoup plus longtemps donc avoir encore plus de munitions au total ce qui va me donner largement le temps d'avoir frénésie qui va se déclencher au bout de 12 secondes parce que 12 secondes je serai encore en train de tirer avec mon arme tant elle a de munitions dans le chargeur et donc frénésie se déclenchera au moment opportun pour pouvoir recharger et bénéficier de ses effets etc etc c'est pour ça que je préfère largement frénésie à vorpal mais force est de reconnaître également que quatrième c'est la bonne et vorpal sera quand même le gain le plus fort et le plus intéressant ce qui vous jouez sur des champions ou sur des boss mais si vous voulez être fort partout en endgame et ce sans avoir un focus précis ou même sans avoir à jouer un pantalon porte bonheur si vous voulez jouer un arcaniste ou vous voulez jouer un titan et que vous voulez jouer le loi du geolier expert voilà ce moment là vous allez jouer le rôle quatrième c'est la bonne frénésie il sera bien plus agréable veuillez me croire donc ici c'est vraiment le rôle que je recommande à savoir dans la première case rainurage forgé dans la deuxième chargeur augmenté dans la troisième quatrième c'est la bonne et dans la quatrième frénésie si vraiment vous voulez un rôle quatrième c'est la bonne vorpal vous pouvez également le faire mais à ce moment là je vous recommande fortement du chargeur d'appoint pour ne pas amputer votre charge sinon ça va être absolument injouable et en masterwork vous l'avez deviné ici la portée sera ce qu'il ya de plus intéressant puisque c'est le seul entre guillemets point à viser de l'arme étant donné qu'elle a déjà un très bon maniement un très fort impact bon ça ça se vise pas sur le masterwork malheureusement la stabilité on est sur une direction du recul qui est magnifique donc même sur l'augmente vous le sentirez absolument pas parce que je voulais dit j'ai fait les tests avec et sans frein tête de flèche le ressenti est quasiment identique on va parler quand même très brièvement de ces traits intrinsèques parce qu'on commence à les connaître ici récupération époustouflante étourdir un champion recherche partiellement votre chargeur déclenche une régénération de santé et améliore la récupération pendant une courte durée pourquoi pas puisque ça se joue en game donc pourquoi pas ici les champions seront arrêtables avec les revolvers au niveau des champions surchargés donc ici au niveau de l'artefact cette saison c'est ce que ça focus donc ça pourrait être relativement intéressant de mettre cette particularité pour compenser vous avez également la justification de l'avant-garde si vous voulez régénérer un peu de vie au fur et à mesure de vos frags voilà donc intéressant de le noter ici on parlera uniquement de pve vous l'avez dit né si vous voulez le rôle pvp très rapidement je rentre pas dans les détails parce que c'est pas du tout mon domaine d'expertise s'il y en a qui sont beaucoup plus calés sur le sujet en commentaire n'hésitez pas à intervenir mais de ce que j'ai compris les gens cherchent un cible mouvement avec chargeur mortel en tout cas c'est tout ce qui les intéresse et vraiment à chaque fois que j'entendais quelqu'un le focus en pvp c'est le rôle qui ressortait ici il y en a parmi vous qui pourrait se demander quelle est la différence entre la version normale et la version experte alors sachez que pour avoir la version experte il faut tout simplement faire la nuit noire grand maître de cette semaine ou celle qui sortira dans plusieurs semaines quand l'arme reviendra si vous faites la nuit noire dans les paliers inférieurs vous aurez la version normale de l'arme à savoir que si vous faites la version adepte vous aurez peu de chances de looter l'arme et si vous faites la version maîtrise vous aurez beaucoup plus de chances qu'elle tombe les taux de drop sont quand même relativement faibles donc si vous avez moyen de faire des grands maîtres faites le même si vous êtes un joueur solo il y a beaucoup d'instances pour trouver des joueurs que ce soit fireteam sur bungee.net que ce soit lfg ce genre de truc et la nuit noire n'est pas excessivement compliquée à partir du moment où vous placez correctement donc allez-y foncez et si vous devez aller chercher cette arme faites le en gm puisque cette semaine en plus vous avez le double loot donc très grande chance d'avoir un god roll sur cette arme puisque moi personnellement j'ai fait 3 gm et n'hésitez pas aussi à mettre vos cryptages de côté pour pouvoir récupérer des rôles supplémentaires chez Zavala parce que personnellement c'est comme ça que j'ai eu ce rôle alors les différences à noter au niveau de l'expert alors je vous cache pas que l'expert a quand même à l'heure actuelle beaucoup plus de bonus par rapport à la version normale par rapport à l'époque parce que je vous rappelle qu'à l'époque avoir la version experte ça vous donnait juste la possibilité de mettre des modes experts alors c'est toujours le cas vous pouvez toujours mettre des modes experts par rapport à la version normale à l'heure actuelle donc tous les modes qui vont vous augmenter vos statistiques de manière générale et le mode le plus intéressant surtout sur cette arme le spécialiste des grosses cibles qui va rendre cette arme beaucoup plus forte sur les cibles élites, les boss, les mobs puissants etc etc donc ici qui va très très bien se combiner avec le build pantalon porte bonheur vous avez également dans sa version experte une double perk sur la case principale ici donc vous le voyez là vous avez 4ème célabonne ou cible mouvante donc là ce n'est qu'en version experte que vous aurez ce double choix donc ici ça vous augmente vos chances évidemment vous l'avez deviné de trouver le rôle que vous cherchez et pour finir vous avez des statistiques qui sont améliorées donc on le voit ici tout ce qui est avec une barre dorée c'est ce qui est amélioré par le rôle expert alors sauf le rechargement où là évidemment vous l'avez deviné c'est le masterwork qui l'augmente autant donc là une arme atypique, unique même j'avais besoin d'en faire la vidéo parce que de la nouveauté dans ce style là c'est assez rare pour être mentionné donc ici si vous voulez un rôle allez-y moi personnellement je pense que je vais jouer avec cette arme parce que les revolvers cinétiques moi personnellement j'en joue pas généralement je suis tellement matrixé par le fléau de Zauli qui est extraordinaire dans la case énergétique que généralement c'est là dessus que je vais quand j'ai besoin d'un revolver je vais jamais sur un revolver principal même si on le sait il y a la grande faucheuse qui est absolument magnifique et croyez moi elle n'est pas entachée par la loi du géolier cette arme est toujours et restera toujours absolument magnifique mais la loi du géolier quand j'aurai besoin de changement tout en étant efficace c'est là dessus que je vais me diriger surtout si je joue un chasseur avec pantalon porte bonheur même si elle malveillance qui est absolument destructeur la loi du géolier c'est quasiment juste derrière et en termes de bonheur ça change ça fait plaisir donc on va se diriger là dessus n'oubliez pas également que vous avez l'artefact si vous voulez jouer avec le revolver à surcharge puisque ce mode est toujours entre guillemets bugué et il arrive pour aucune raison que votre arme en tout cas la loi du géolier fasse des dégâts assourdissants sur une seule et même munition alors je ne sais pas si c'est voulu mais ça ressemble quand même plus à du bug qu'autre chose et c'est ce qui rend aussi l'arme énorme mais bon de manière générale j'ai l'impression que les revolvers cette saison sont assez bugués à partir du moment où on choisit le revolver à surcharge dans l'artefact même si normalement c'est supposé avoir été corrigé mais bon vous connaissez la maison comment ça se passe au niveau des patchs voilà on a fait la revue de cette arme on a pris notre temps aujourd'hui pour parler de cette arme d'habitude on va quand même beaucoup plus vite mais là c'est nouveau on a un nouvel archétype et tout j'avais envie de décortiquer correctement et de vous donner des indications nécessaires pour aller chercher le rôle qui vous intéresse donc vous avez vu quelques rôles intéressants mais moi le rôle que je vous préconise et celui en tout cas avec lequel je suis le plus agréablement surpris c'est quatrième c'est la bonne frénésie quatrième c'est la bonne vorpal si vous voulez un rôle exclusif et vraiment efficace en pantalon porte-bonheur si vous ne jouez pas pantalon porte-bonheur ici ce sera quatrième c'est la bonne frénésie et même si vous le jouez d'ailleurs ça reste un rôle excessivement extraordinaire voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu vous a aidé à mettre les plains phares les gyrophares même sur cette arme absolument extraordinaire faites l'effort d'y aller cette semaine si vous pouvez parce que vous avez le double loot et tout donc ça facilitera grandement votre vie veuillez me croire moi personnellement j'ai jamais de chance avec les armes de nuit noire je les loot jamais correctement là ça a été assez vite du fait justement qu'il y a eu le double loot et puis aussi on va pas se mentir beaucoup plus de chance que d'habitude j'espère en tout cas encore une fois que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501